Le problème dans ces réunions des maires de canton, c'est que vous avez devant vous souvent de nombreux élus qui n'osent pas s'exprimer. C'est-à-dire que vous, citoyens, électeurs, avez voté souvent pour des élus qui, face à quelqu'un comme Jean-Léon Dupont, n'osent pas s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'il fait peur. Quand on a les mains dans la gestion de plusieurs budgets, lorsqu'on a de telles responsabilités, on n'ose pas faire face à ce genre de personnes. Ils peuvent, par exemple, ne pas subventionner votre village si vous osez lever le doigt à une réunion pour dire « Excusez-moi Jean-Léon Dupont, mais la fibre chez nous, c'est en 2032 ou ça pourrait être en 2015 ? » Attention, si vous faites une réflexion, c'est peut-être sur votre budget voirie du Conseil Général que vous aurez une baisse de dotation. Voilà ce que c'est le cumul des mandats, voilà ce que c'est complètement les conflits d'intérêts. Ça empêche de travailler parce que vous avez une seule et même personne qui dirige le SDIS pour les pompiers, qui dirige Calvados Habitat, et je pense que Laure y reviendra, qui dirige le Conseil Général et qui dirige également les bourses, l'économie du Sénat en étant caisseur. Il faut évidemment que ça change. Cette situation n'a que trop duré. Les contribuables, c'est nous, c'est vous. Les élus se servent de cet argent pour faire la politique qu'ils croient bonne, mais il n'y a aucun contrôle. Lorsque l'objectif, il est d'être réélu, de ne faire de mal à personne, de ne dire non à personne, on donne à tout le monde, et surtout, on ne donne aucun cap. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements